bonjour à tous et j'espère que vous allez bien donc je vous fais une vidéo express que je n'avais absolument pas prévu juste parce que j'ai trouvé pas mal d'infos sur ce qui se passe je supputais déjà pas mal de choses mais donc c'est confirmé on est bien dans une période qui nous force en fait à être à l'intérieur pour pouvoir aller aussi à l'intérieur de nous mêmes donc jusqu'à présent on était dans ce qu'on appelle la 3d un monde bien matériel et on était en permanence dans le mental et tournée vers l'extérieur donc ici on passe à une période qui nous force à essayer d'évacuer peut-être tout ce qui n'allait pas donc pour ça on avait eu récemment la nouvelle lune qui faisait remonter peut-être les blessures afin qu'on puisse guérir l'intérêt de faire tout ça bien puis plus on va mieux plus forcément on va travailler sur soi plus on va pouvoir monter en vibration et c'est important puisque actuellement donc la terre monte considérablement en vibration et on amorce ce qu'on appelle un passage à la 5d donc pour supporter cette montée en vibration il est bien évident qu'il vaut mieux monter en vibration soi même et devenir plus spirituel et au contraire ce qui reste très attaché à la matière à cette 3d qu'on a connu jusqu'à présent et qui a quand même aussi montré ses limites parce qu'ils nous ont aussi offert un modèle qui n'était pas joli à voir où chacun était plutôt individualiste où on se fichait de des ressources de la planète où on ne respectait pas les animaux ben voilà c'est un nouveau modèle qui va nous être proposé et ceux qui veulent rester attachés à la 3d donc comme je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo risque d'avoir la vie dure parce que ces personnes vont rester très attachés à la matérialité à ce qu'ils voient à ce qu'ils touchent et donc ils regardent très probablement aussi beaucoup les informations qui sont aussi là pour faire monter la peur en effet si on a peur la vibration descend nécessairement petit problème dès lors si on reste dans ce monde bien matériel vibration qui descend en dessous de 6000 bovis oui on peut tomber malade donc c'est de plus en plus important d'essayer de devenir spirituel parce qu'on n'a pas le choix il ya un portail déjà qui s'était ouvert en 2012 de manière à faire mourir donc ce vieux monde pour aller vers un renouveau mais aujourd'hui les choses s'accélèrent clairement et puis ce qu'on n'avait pas le temps de se recentrer sur soi-même de se regarder en face d'essayer de savoir si on a envie de faire quelque chose qui nous ressemble avec qui on n'est vraiment pas ce personnage qu'on s'est construit avec l'ego mais aujourd'hui on a le temps on a le temps pour la plupart du moins de faire cette introspection alors autre point que j'ai trouvé récemment et donc c'est pas la première fois que j'entends et il me semble tout à fait cohérent il ya le passage à la 5d mais il ya aussi ce qu'on appelle la 5g la 5g qui reste donc très rattaché encore à ce monde matériel on savait jusqu'à présent que les ondes électromagnétiques étaient mauvaises pourquoi elles sont mauvaises parce que la structure de notre adn est spirale et nous nourrissons de l'énergie cosmique à près de 50% et ce sont des ondes scalaires qui sont donc bénéfiques pour nous pour notre corps au contraire des ondes électromagnétiques qui sont transversales et donc pour avoir vu quand même pas mal de vidéos et d'informations effectivement ceux qui ont peut-être déjà un taux vibratoire pas très élevé avec le passage à la 5g les choses s'aggravent puisque cette 5g elle a bien été d'abord testé en chine et dans le nord de l'italie donc c'est pour ça aussi que je vous avais fait des vidéos précédemment parce que bien manger ça entretient votre corps physique bien sûr mais aussi il ya la vibration par exemple des aliments vivants qui est importante qui va faire monter votre taux vibratoire après il ya plein d'autres choses j'avais déjà posté une vidéo un peu plus ancienne à ce sujet mais plus que jamais pour résister à quelque chose là qui je dirais qui s'impose à nous parce que la 5g concrètement moi j'ai pas le pouvoir d'aller l'interdire je pense que vous non plus mais le seul moyen de se préserver c'est de monter en vibration donc pour monter en vibration vraiment moins regarder en boucle tous les éléments qui sont présentés par les journalistes n'oubliez pas que vous créez votre réalité donc si vous vivez dans la peur si vous vivez dans la certitude qu'aujourd'hui il ya des catastrophes qui se produisent c'est ça qui continuera de se produire dans votre vie si au contraire vous saisissez avec un beau taux vibratoire qu'avec une bonne alimentation un système immunitaire qui fonctionne et bien si vous avez conscience de tout ça tout ira bien et on va vraiment profiter donc de cette période pour essayer peut-être aussi de développer nos sixième sens qu'on a tous car le problème jusqu'à présent c'est qu'on a vécu dans une société matérialiste qui nous a beaucoup formaté et qui nous a fait croire que ben voilà on peut croire que ce qu'on voit il n'y a que ce qui est réel ce qu'on peut toucher ce qu'on peut voir qui existe le reste n'existerait pas ce qui aurait un don ben c'est un don et bien non non notre corps est ainsi fait nous sommes nous mêmes un grand espace un grand champ d'information et ce champ d'information qui est dans l'énergie du vide et bien voilà il est relié nous sommes tous reliés tout est vibratoire et la réalité matérielle n'est qu'une illusion de nos cinq sens donc ces périodes elle est vraiment là pour prendre conscience de ça et plus vous montrer en vibration donc plus vous serez aussi en adéquation avec la terre qui elle montra de toute façon sa vibration ça vous ne pouvez rien faire c'est comme ça donc aujourd'hui on peut plus soyez la face il est temps de remettre en cause les anciennes croyances du coup qui était limitante et qui nous faisait croire qu'on était ben un être limité en réalité on est beaucoup plus que ça puisque tout est énergie une fois qu'on saisit qu'on arrive à ressentir et capter on peut forcément faire de plus grandes choses donc voilà je vous invite vraiment plus que jamais à ne pas rester dans la peur mais au contraire à essayer de vibrer dans l'amour c'est pas évident et c'est pour ça qu'il faut faire aussi ce travail sur soi parce que si on a encore de vieilles blessures qui ne sont pas passées vibrer dans l'amour clairement c'est compliqué c'est pas possible plus que jamais on peut travailler sur soi et ça commence aussi par être doux avec soi par s'aimer soi même se reconnecter à l'énergie du coeur et ensuite bien sûr vous pouvez faire énormément d'autres choses pour faire monter votre taux vibratoire mais voilà plus que jamais c'est important n'oubliez pas l'essentiel aller au delà des apparences que l'on peut vous présenter à la télévision de la réalité qu'on vous présente à l'arrêt à la télévision n'oubliez pas que dans ces grands médias on vous présente une réalité c'est la réalité qu'on veut bien vous montrer d'accord c'est pas forcément donc la vraie réalité tout comme quand vous expérimenterez des choses peut-être que moi j'expérimenterai autre chose quand je délivre des informations c'est mon point de vue c'est mon expérience peut-être que vous vous expérimentez autre chose donc ça c'était un dernier point d'ailleurs que je voulais aborder avec donc comme je voulais dit tout ce qui est maladie etc c'est très rattaché aussi à cette 3d si votre taux vibratoire tombe en dessous de 6000 bovis oui vous avez des chances d'attraper la maladie donc dès que vous entendez des gens râler dès que vous vivez dans la peur vos émotions jouent énormément pour monter ou baisser votre taux vibratoire ce que vous mangez joue énormément votre entourage donc il est important voilà de monter en vibration et peut-être que vous constaterez pour certains aussi le fait que la nourriture lourde devient difficile à manger parce que là encore ça rattache fort à la matière quand on mange lourd alors souvent d'ailleurs c'est aussi quand quand on a des problèmes émotionnels en attendant on avait tendance peut-être à vouloir manger plus et à vouloir prendre des choses plus consistantes aujourd'hui peut-être que certains ressentent de plus en plus le besoin d'être de plus en plus fluide moins rattaché à la matière donc voilà peut-être sur ce que vous pouvez constater actuellement mais peut-être que vous pouvez vous aussi constater autre chose et dans ce cas n'hésitez pas à faire un partage parce que le passage à la 5d concrètement ça reste encore mystérieux donc peut-être que certains expérimentent déjà des choses qui pourront être utiles aux autres n'hésitez pas dans ce cas à compléter cette vidéo avec un commentaire en tout cas voilà je voulais vraiment insister mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne vous avez conscience que et il ne faut pas paniquer face à ce qui se passe c'est au contraire un temps d'arrêt où on a le silence de manière à être encore plus connecté à nous mêmes et un moment on peut prendre soin de soi et où on peut travailler sur soi donc voilà rester vraiment dans la foi dans la compte dans la confiance tout va bien se passer et on espère les prises de conscience vont avoir lieu chez beaucoup pour aller vers un nouveau modèle un nouveau modèle de société avec plus de place aussi aux considérations collectives et non plus juste à l'appréciation de son cas individuel l'individualisme qu'on a vu et qui a eu des conséquences pas très joli donc portez vous bien et puis on se retrouve dimanche pour une vidéo sur la nutrition en direct à la demande de certains d'entre vous juste un tout dernier point sachez que je vais offrir un soin énergétique collectif et pour ça je vous demande juste de vous inscrire en bas de mon blog donc je vous met là le lien en commentaire de cette vidéo juste vous inscrivez évidemment je respecte les politiques de confidentialité c'est juste en fait que je puisse tout simplement envoyer un mail pour vous expliquer comment ça va se dérouler plus que jamais il faut donc aider tout le monde à monter en vibration donc pour ça il faut se délester de ce qu'on a en trop et un bon soin énergétique bien c'est l'occasion de le faire donc voilà je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée à bientôt pour d'autres vidéos